Salut, bonjour. Le docteur Jerry Tennant avait aussi fait une conférence sur les relations entre la santé et les émotions. Et je pense que ce sera intéressant de continuer avec une autre vidéo là-dessus. C'est d'ailleurs une vidéo qui est plus ancienne que les deux autres que j'ai traduites hier ou avant-hier. Vous imaginez dans 20 ans quand on regardera ces vidéos là, que l'importance ça aura de savoir si c'était hier ou avant-hier. Bon, on va attaquer. Ah oui, je vais vous remettre quelques-unes de mes toiles là parce que j'ai vraiment l'impression que sinon YouTube va tout faire sous prétexte de droit de l'auteur. Donc en fait, je vais mettre ma tête en gros, mes toiles en gros et Jerry Tennant en petit, à part quand il y aura des tableaux particuliers qu'il faudra bien voir quand même. Mais donc ça ne va pas durer très longtemps, vous ferez des arrêts sur image évidemment. Je vous suggère de télécharger les vidéos si vous trouvez qu'elles valent le coup. Téléchargez, mettez ça sur disque dur et protégez-le dans une cage de Faraday. Une cage de Faraday, c'est une boîte à chaussures emballée de papier d'aluminium dans tous les sens. Peut-être mise à la terre si jamais, vous l'enterrez, si vous avez une cage. Il y a pas mal de choses à mettre dans cette cage. Des postes de radio, des piles, une TSF, des CV, tous les disques durs, les duplicatas enfin, les backups. Et les mettre là de manière assez discrète, parce que si on a une milice de la pensée qui, a priori, ne va pas tarder à se créer, si elle n'est pas déjà là. Il va falloir quand même que ce soit discret. En fait, je suggère à tout le monde de se brancher sur les vieux films français, sur la résistance, vous savez, les vieux gabins, les vieux... Je ne sais plus. De funèses même, hein. Autant lier la gaudriole et le sérieux. Pour se rendre compte à quel point il fallait faire fissa, quand on est soumis à une dictature, à une police de pensée, à une... Comment s'appelait-elle la Gestapo ? Gestapo-Polizei, police d'État, soi-disant. Bon, on va continuer, alors. On va commencer, plutôt. Et là, je commence par un encart. Bon, c'est midi 47. Je n'ai pas encore pris l'apéro. Je vais-je en prendre un, j'en sais rien, parce qu'il fait très chaud. Je n'ai pas mangé non plus. Hier soir, j'ai fini à 4h30, parce que je suivais une conférence américaine. Et chez eux, il faisait jour. Même si chez nous, il faisait nuit. Mais c'est ces conférences passionnantes, là, de dark journalistes, sur les relations entre l'ésotérique et le pouvoir, en fait, quelque part. Le pouvoir actuel, le pouvoir officiel, ou les groupes de recherche dans les compagnies de pointe, les Black Project, les Skunk Works. En fait, c'est, comme d'habitude, une relation entre des gens qui vont chercher dans les dimensions parallèles, qui ne sont pas parallèles, mais dans l'astral, on va dire, ou le bas astral, là, les entités qui vont leur donner des renseignements, en échange d'énergie, d'une façon ou d'une autre. Un jeune dit, au bout d'un moment, on lui a dit, maintenant, il nous faut des sacrifices sanguins, si tu veux continuer à avoir du matos. Alors, il a commencé les sacrifices sanguins, je crois qu'il a sacrifié plutôt des animaux, mais la reine Elisabeth, première, je ne pense pas qu'elle faisait de la communication animale. Autrement dit, s'il a fallu sacrifier des humains, ils l'ont fait. De toute façon, il y avait pas mal d'histoires entre John Lee et son aide. Il y avait un aide qui s'appelait, je crois, Kelly. Et ils ont dû faire de la magie sexuelle avec Madame Kelly. Kelly qui n'était pas d'accord, qui était d'accord, mais qui n'était pas d'accord. Elle, vous imaginez la situation ? Parce qu'ils sont rentrés dans un monde où on ne rigole plus, en fait. On ne rigole pas. Là, il n'y a pas beaucoup de pâmes là-haut. Si j'y passe, je vais lui foutre le bordel. Ça va être grave. Quelle prétention ! Il vaut mieux rire. Il vaut mieux en rire. On attaque ? Allez, on va essayer. Donc ça, la toile, là, je continue en plus. La toile, c'était en Guadeloupe après les cyclones. J'étais un peu cycloné. En fait, c'est un couple qui danse, mais ça ne se voit pas beaucoup. On est un peu cycloné. Voilà. Ah oui, là, il y avait 50 centimètres d'eau dans la maison. Quand il pleut en Guadeloupe, c'est sérieux. Surtout sur les pentes de Saint-Claude, en montant sur la Soufrière. À peu près. Oui, oui. Oh là 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 là. Oui, oui, c'est toujours ça. Et là, en plus, il y avait le carnaval. Quelque part, il y a une idée de carnaval, là-dedans, il me semble. Ou c'est peut-être pas celle-là, mais c'est peut-être la suivante. Oui, il y a toujours la tête du bonhomme, là. Ben, ça, a priori, c'est moi, plus ou moins. Je crois. Bon, je n'ai pas ce nez-là, on sait. Beaucoup de ces toiles, en fait, c'était mon école de peinture. C'est moi qui me faisais mon école. Je testais, j'essayais, j'apprenais. Vous commencez la peinture comme ça, en expression, et puis au fur et à mesure, vous vous intéressez à la technique. Vous prenez des bouquins, vous étudiez un peu, vous prenez des renseignements parmi les autres peintres, pour faire des recettes, pour faire des médiums, pour faire certains effets. Voilà. Ça continue ? Je crois qu'on l'avait vu l'autre jour. Ah, ça, c'est un épisode particulier. On va regarder un petit peu. C'est particulier, très particulier. Parce que ça, c'est moi aussi. Enfin, quelqu'un de chez moi, en tout cas. Et ça, c'était une esclave sexuelle que j'avais sauvée. Je suis un peu romantique. Moi, j'étais plutôt amoureux d'elle. Câtonique, quelque part. Je ne me suis pas fait des copains, ce jour-là. J'ai pris beaucoup de risques, même. En fait, elle avait été vendue pour une soirée. Vous n'allez pas le croire. Là, vous ne pouvez même pas me croire. Mais vous vous trompez. Je ne le crois pas, mais je ne l'ai pas cru. Le mec avait besoin de thunes pour réparer son bateau. Et en fait, il avait fait un arrangement. Il m'a fait la gueule que les choses ne se soient pas déroulées telles qu'il l'avait organisée. Il m'a fait la gueule, mais grave. Et je ne comprenais pas. Je pensais qu'il était amoureux de sa copine, quand même. Dans ce monde-là... Une fois de plus, la fin vaut les moyens. C'est hallucinant. Bon, on va passer. En fait, on va passer. Ce n'est pas vraiment un bon souvenir. Ça, c'est sur papier. Ah, ça, c'est de retour à Paris. Grande toile, hein ? 1m80 sur... Je ne sais plus. 120, un truc dans le genre. Oui, je l'ai peigné sur des châssis de lit que j'avais récupérés dans la rue. Donc, j'en faisais un cadre, quoi. Je tendais mes toiles, je les apprêtais, je peignais. Puis, je les agrafais et j'en mettais une autre. Donc, ça faisait des grandes toiles. C'est assez différent de peindre en grand. Vous dansez avec le pinceau. Il y a un mouvement qui est un peu différent. Vous pouvez permettre des... C'est intéressant. C'est intéressant. Bon, alors, j'ai hété nante. Vous savez combien de temps que je parle, là ? Est-ce que je vais laisser ça dans la vidéo ou est-ce que je rattaque ? Je vous le laisse. Je mettrai un petit avis. Comme quoi, pendant la première demi-heure, vous pouvez zapper. Donc, c'était une conférence encore de Thunderbolt Project, l'univers électrique. Electric Universe, qui date de 2017 et qui se déroulait à Phoenix du 17 au 20 août 2017. Et on est encore dans le thème du soin par le biais du voltage ou en tenant compte du voltage. Aujourd'hui, la physique de l'émotion par le docteur donc Jerry Tennant. Il commence en disant « Je parle sous la... l'égide, si on peut dire, de ma licence d'Arizona et non pas celle de Texas. » Au Texas, il n'a pas le droit de dire ce qu'il va nous dire. En fait, il y a pas mal de points, il me semble, qu'on a déjà abordés avec la vidéo précédente. Donc, de temps en temps, on ira un peu plus vite. La toile, c'est un double face. D'un côté, il y a ça et de l'autre côté, il y a ça. Oui, ça a été fait sur une planche de bois agglomérée, particulière, assez pratique, qui a un relief tressé, on va dire, grammé. Ça ressemble à une toile, en fait. Mais c'est un agglomérat de bois. C'est en fait, en général, la doublure des armoires, le fond des armoires sont faites dans ce bois-là. Ça a un nom, mais il m'échappe. C'est pas un moment que je n'ai pas peint, je dois dire. Quand je suis arrivé ici, donc ça fait 20 ans que je suis ici, je me suis mis à la sculpture plutôt parce qu'il fallait tout refaire, la poussière, ça ne vous permet pas de travailler la peinture dans un milieu plein de poussière, plein de mouches, plein de moucherons, travailler une après-midi pour faire un dégradé et puis vous avez trois mouches qui se posent, je vais tout refaire. Et quand on reprend une toile, enfin moi, quand je reprends une toile, je transforme tout. Donc, il y a pas mal de toiles qui ont énormément changé, en fait. Donc, c'est le genre de toile qu'on peut suspendre et qui doit tourner. Comme ça, vous avez les deux têtes qui... Enfin bon. Là, on est en 97. Oui, j'étais rentré de Guadeloupe. Donc, il rend hommage à quelques-uns de ses collaborateurs ou des gens qui ont participé à son institut et aux travaux qu'il a réalisés. Donc, le... Elena Marr, Gregory Hyde et Ami Marchar, qui ont des qualificatifs, mais je ne peux pas vous dire lesquels. MD Medical Doctor, MD, je ne sais pas, neurochirurgien, je ne sais pas. Il va en parler sûrement. Et elle, je ne sais pas du tout. Alors, Aylène McCushick, j'ai fait une vidéo avec elle. Enfin, sur elle. Sur une conférence qu'elle avait faite, je crois que c'est pour TEDx, je ne suis pas sûr. Et effectivement, c'est sur le tuning dans le biochamp humain. C'est excellent, c'est excellent ça aussi. C'est... En fait, tout le monde, grâce à ce moyen-là, peut se permettre d'avoir une idée de ce qui se passe dans le biochamp de quelqu'un. Donc, en deux mots, vous avez votre diapason, vous le faites sonner comme ça. Donc, il sonne vraiment parce que c'est un diapason et ça, c'est une pince épilée. Donc, il n'y a rien à voir, mais bon. je peux illustrer. Il faut suivre les vidéos pour ce gag-là. Donc, désolé. vous faites raisonner votre diapason et en le déplaçant dans l'ambiance, si on peut dire, dans le biochamp du patient, il y a des moments où le son va changer et ça va vous fournir des renseignements sur ce qui se passe. C'est passionnant, moi, je sais. C'est passionnant, je ne sais pas. Tout le monde peut le faire, un enfant peut le faire. En trois semaines, il peut savoir de quoi il s'agit. C'est merveilleux, non, quand même ? Moi, ça m'épatte. J'aime bien. Donc, il était dans ses recherches entre le corps et l'esprit, les relations qu'il peut y avoir entre les deux et par le biais de l'émotion. Donc, il nous dit qu'on peut être d'accord sur le fait que les émotions peuvent nous aider et parfois peuvent nous endommager dans notre vie de tous les jours. C'est bien de rire quand c'est socialement accepté, mais ça peut être dangereux, dommageable de rire dans d'autres situations. Ce n'est pas de bol. Je passe pour fou quand je rigole alors que je suis censé souffrir et hurler de douleur. Le docteur, il dit, je regardais ma mère, il disait, mais il n'est pas bien votre fils ? Il était en train de me recoudre à vif, vous savez. Et moi, j'étais plié en cadre de rire. C'est très nerveux, évidemment. Il regarde ma mère comme ça, il s'inquiète. Et moi, je capte le regard. J'ai 11 ans à peu près. Vous venez de m'offrir une opinel du 8, toute neuve. C'est tranchant comme un rasoir de chez rasoir. Donc, évidemment, je me suis allumé lors de ma première sculpture. Ça fait longtemps que je taille les goûts de doigt. Et je le regarde comme ça et j'ai dit, vous préférez que je pleure ou que je gueule ? Alors là, le docteur, il s'en a assis. Et non, finalement, vous n'avez peut-être pas tort ou ça peut-être pas tort, je ne sais pas. Peut-être qu'il a commencé à me bouvoyer. Sans prétention. C'est maintenant que j'en ris et que je trouve qu'effectivement, j'avais raison de lui tenir tête à cet abruti. Il ne voulait pas me foutre un balle, il me réveille, mais il me recoudit à vif. Je l'ai encore. Déjà qu'ils nous avaient vaccinés, Voretti, s'assin, 7 ans d'études et ils nous vaccinent encore. Ils ont appris quoi ? C'est délirant. C'est complètement délirant. Ça ne tient pas debout. C'est pareil. Ça, c'est un truc, ça ne tient pas debout. Il y a un énorme problème mental. La précédente vidéo, j'ai mis les dentistes sur la sellette. Tout le corps médical, quasiment. Et j'ai été kiné. Donc, je regarde un petit peu quelle a été ma trajectoire. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Je suis super content de ne pas avoir eu à prescrire certains médicaments. C'est interdit. Les kinés, ils n'ont rien le droit de faire. On ne peut même pas interpréter une radio. On doit savoir la lire, mais il ne faut surtout pas l'interpréter. Vous voyez le genre ? Il y a des fois, je voyais des trucs sur les radios que le Toubib n'avait pas vus. Il y a ça, c'est normal ? Ah, bon, tu n'as pas autre chose à faire. Ce n'est pas drôle, quand même. Non, c'est pathétique. C'est une catastrophe. on reprend. Donc, il est souvent, c'est souvent une aide de crier lorsqu'on a une perte signifiante. Mais ce n'est pas aidant de pleurer à chaque fois qu'on a un petit problème dans notre environnement. Ce n'est pas une aide que de pleurer parce que vous avez fait laisser brûler vos toasts ou que vos lacets se sont défaits. incroyables qui nous parlent du lacet qui se défait. Donc, j'ai subi, je ne parle pas de ma vie, mais presque, j'ai subi un traitement lourd dans ma vie, style trithérapie, un truc comme ça. C'était un test avec interférons, ribavirines, des trucs un peu lourds. Au bout, ça vous transforme. Ça vous transforme le caractère. Vous n'êtes plus vous-même. Vous ne vous reconnaissez pas. Et vous êtes à bout de mer constamment en fait. Et j'en arrivais à pleurer parce que mon lacet c'était défait. Et là, je me regarde énervé en train de pleurer. C'est moi encore les faits. Quoi ? Mais qu'est-ce que je vis ? Mais qu'est-ce que je suis en train de vivre ? Et comment j'y réagis ? Et ça a commencé à me mettre la puce à l'oreille. Bon, j'ai subi trois de ces traitements et il y en a un quand même qui a bien marché. Ça m'a niqué ailleurs mais ça m'a guéri. À peu près. Après, il faut nettoyer le traitement. En fait, ce que je fais depuis et ça date d'il y a 25 ans. il dit qu'en ce moment ils ont une énorme épidémie dans leur pays aux Etats-Unis de ces vétérans des guerres qui rentrent au pays et puis se suicident. Le tableau nous dit que nous ne pouvons pas traverser la vie sans qu'il y ait des événements émotionnels. On a tous eu des pertes d'êtres aimés qui sont morts ou qui nous ont désappointés, trahis. Le fait que nos rêves ne se réalisent pas, nos ruines bancaires, les accidents, les blessures que nous supportons en plus. Et en fait, ces soldats qui rentraient là ils disent qu'ils sont en PTSD donc en syndrome de stress post-traumatique. C'est-à-dire que les gars sur place shootés dans l'ambiance, dans la folie de la guerre, plus jamais ça, tous les gens qui reviennent d'une guerre disent plus jamais ça. Et jamais on les écoute. 1914, plus jamais ça, 1945, plus jamais ça, enfin pas 14 donc 18. Et qu'est-ce qu'on fait constamment ? Des guerres. Les gens qui nous envoient à la guerre ne la font pas eux. Ils se gavent de caviar et de champagne avec l'ennemi en général. Bon, tant qu'à faire. Ça arrange tout le monde. Ça arrange tout le monde. C'est des gens qui nous considèrent comme gênants. Donc, dès qu'on commence à être un peu efficace, un petit peu lucide, à se rendre compte de ce qui se passe, à relier les points entre eux, ça tombe à pique une guerre pour eux. En général, les forces vives de la nation sont virées, la résistance est virée et il y a la reconstruction et non, ça les arrange à tous les niveaux. Je vous laisse méditer là-dessus. Ils ont aussi remarqué qu'il y avait des gens qui étaient en PTSD, donc stress post-traumatique, alors qu'ils n'avaient même pas fait la guerre. Donc, quels sont les signes et les symptômes d'un PTSD ? Ils font des efforts pour éviter de penser, pour éviter d'avoir certaines activités. Ils ont une petite mémoire. Ils sont détachés de leurs sentiments. Ils se sentent vides ou plats. Ils ont l'impression qu'il n'y a pas de futur et ils ont des flashbacks. Ils ont des difficultés à dormir, ils sont très irritables. Ils ont des poussées de colère. Ils sont en hyper-vigilance, comme on a traité de parano, mais la vigilance, ce n'est pas de la parano et la lucidité, ce n'est pas de la parano non plus. Mais bon, là, en l'occurrence, les gars, ils ne sont pas bien. Il faut regarder un film qui s'appelle L'échelle de Jacob, je crois. Mais ça parle un petit peu d'entité aussi. C'est assez intéressant. Ils ont des difficultés donc à se concentrer. Ils ont des réponses exagérées et ils ont des pensées intrusives qui a pris une sur le palais-là, dont ils n'arrivent pas à se débarrasser, en tout cas. Les idées fixes. À une époque, ils ne perdaient qu'un soldat par jour. Aujourd'hui, c'est une vingtaine de soldats par jour qu'ils perdent. L'étoile à côté, celle-là, elle est faite sur un jean, sur un pantalon de jean. Je n'avais pas toujours les twins pour me payer la toile et comme j'avais récupéré aussi des jeans à la poubelle, en fait, il y a sur les grandes tailles surtout des surfaces de toile impressionnantes utilisables. C'était faire d'une pierre deux coups. Donc, avec ce nombre de suicides, il leur faut bien trouver un moyen de réagir. Il a essayé de trouver une corrélation entre le déploiement des soldats sur le terrain et le taux de suicide. ils ont utilisé les rapports militaires sur 3,9 millions de cas de soldats en actives ou en réserve par rapport au conflit en Irak et en Afghanistan entre le 7 octobre 2001 et le 31 décembre 2007. Au total, il y a eu 31 962 morts dont 5041 suicides au 31 décembre 2009. Un sixième. C'est énorme. C'est incroyable. Et ce n'est pas fini. Ils se sont rendus compte aussi que les traitements pharmaceutiques n'étaient pas très efficaces pour le traitement des PTSD et des suicides. donc des suicides loupés. Donc, ils ont fait des études assez poussées que je ne vais pas vous traduire là. Ils ont même trouvé qu'il y avait pas mal de traitements qui n'étaient pas efficaces en fait par le biais de la pharmacopée. Donc, ils nous proposent aujourd'hui d'attaquer un nouveau paradigme pour cerner ce sujet. Donc là, ils nous parlent plutôt maintenant, ils enchaînent sur comment est-ce qu'il en est arrivé à s'intéresser à tout ça. Donc, on a déjà traité ça dans la première vidéo. C'est son travail d'avant, sa maladie, son infection. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'avant, il faut la regarder parce qu'on ne va pas la redétailler ici. Je vais quand même rappeler qu'en fait, c'est en traitant au laser un patient qu'il a laissé se libérer des virus qui sont passés à travers son masque qu'il a inhalé et qui sont venus l'infecter lui. Comme quoi, c'est un métier à risque, un chirurgien. Pas que chirurgien d'ailleurs, kiné aussi, puisque c'est comme ça que moi, je suis devenu malade. Mais bon, moi, c'était plus flagrant. Je n'aurais pas cru que ça se produise aussi là, quoique, de manière évidente, en fait, ils sont en contact avec le pire. Les plaies sont ouvertes. Donc, évidemment, c'est un métier à risque. Il nous rappelle qu'une cellule qui fonctionne normalement fonctionne entre un pH de 7,35 à 7,45. pH, potentiel d'hydrogène. Et bon, on fait aussi une relation entre le pH, en fait, et le voltage sous lequel la cellule fonctionne. Il nous rappelle qu'il a réalisé qu'il fallait réévaluer le paradigme à propos de la chimie qu'on lui avait enseigné dans ses universités école médicale. Il a très vite réalisé que tout dans l'univers était basé sur la physique, pas sur la chimie. Quand deux atomes d'hydrogène se joignent avec un atome d'oxygène pour former une molécule d'eau, ils échangent des électrons. Ce mouvement d'électrons est physique. La physique précède toujours la chimie. Il nous rappelle qu'un pH de 7,35 est l'équivalent à moins 20 millivolts de donneurs d'électrons. Un pH de 7,45 est moins 25 millivolts de dons d'électrons. Si vous mettez une électrode dans une membrane cellulaire et une en dehors de la membrane cellulaire, vous allez mesurer à peu près moins 90 millivolts. Je vous remets un petit coup ce tableau parce qu'il est important. C'est le rapport entre le pH et le voltage. Vous avez un pH de 0, il y a une circulation de 400 millivolts. À 7, le pH neutre, il y a 0 millivolts d'échange et à 14, il y a moins 400 millivolts d'échange. La zone de 7,35 à 7,45 de pH dans laquelle les cellules doivent fonctionner corresponde à un voltage de moins 20 à moins 25 millivolts. Cette expérience pour trouver les 90 millivolts de différence de potentiel entre l'extérieur de la membrane cellulaire et l'intérieur, ça se produit dans un laboratoire, dans une cellule, dans une boîte de pétri. Or, ce n'est pas la situation d'un corps. Oui, vous savez que la médecine étudie essentiellement des activités sur des corps morts. Pasteur étudiait tout sur des corps morts, tandis que Béchamp étudiait la vie in situ. Oui, Béchamp, Béchamp, c'est la solution, on va dire. Ce n'est pas Pasteur. C'est sûr. D'ailleurs, je vous suggère de regarder toutes les études qui ont été faites sur les microzymas. C'est la particule divine, enfin, c'est la cellule divine, l'entité divine. Ce sont des petits corps, minuscules, minuscules de chez minuscules, qu'on trouve partout dans le corps, qui peuvent nous rappeler dans le film Star Wars, ce taux de pour déterminer si le petit c'est un Jedi ou pas, il lui fait un petit prélèvement et il calcule son taux de microzyma, en fait. Il remarque qu'il a un taux supérieur à la normale et que donc ça dénote des capacités hors du commun. Il nous rappelle qu'une cellule, pour fonctionner correctement, a besoin de ce voltage de moins 25 millivolts et que si elle a besoin de se renouveler, de créer une nouvelle cellule, il faut qu'elle passe à moins 50, il faut une disposition, moins 50 millivolts à disposition pour qu'elle puisse le créer. Il nous rappelle que donc toutes les maladies sont caractérisées par un voltage déficient. Là, je vous le mets parce qu'il y a un tableau intéressant qui traite du nombre de jours, enfin, du temps nécessaire au renouvellement cellulaire en fonction du système qui nous intéresse, que ce soit l'estomac, le cerveau, le sang, la trachée, le sperme, les cellules sanguines, les cellules de lipides, les os, etc. Il y a la durée nécessaire avant que le milieu soit renouvelé. ceci dit, il me semblait que tous les 7 ans, en fait, on pouvait concevoir qu'on avait complètement changé de corps. On avait renouvelé toutes les cellules du corps. Donc, si vous avez une sacrée crasse dans le corps et que vous voulez la nettoyer, vous comptez 7 ans pendant lesquels vous allez devoir vous y intéresser sérieusement avant d'avoir à votre disposition un corps tout neuf à condition que vous ne l'ayez pas repollué durant ce temps-là, évidemment. Il nous redétaille un petit peu chaque cellule. Dans l'œil, les cellules, c'est toutes les 48 heures qu'elles changent. Au niveau du système nerveux, c'est 8 mois. 8 mois. A priori, si vous avez fait des bêtises et que vous avez abîmé, vous avez fait des bêtises, vous me comprenez, et que vos cellules nerveuses sont abîmées, vous pouvez quand même compter 8 mois avant de récupérer un système nerveux cool. Dans des conditions normales, habituelles, parce que, encore, je suppose que si on est dans une maison qui est bio-énergétiquement équilibrée, voire positive, que vous faites des séances sous pyramide, que vous respirez en conscience, que vous avez l'alimentation nécessaire et idéale, ça puisse aller plus vite. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on peut avoir des cas de guérison accélérés quand on va à certains sites sacrés et qu'on croisait le druide à l'époque et que c'était le bon jour à la bonne heure, dans les bonnes conditions. Là, vous pouvez avoir des... voire même peut-être à Lourdes où, en fait, ce qui compte, c'est la qualité de l'eau, quelque part. Je ne dis pas qu'il n'y a pas beaucoup d'entités qui tournent autour de Lourdes, au contraire, parce que les actes de dévotion à perte, ça nourrit énormément de vampires. Oui. Il y a un truc à rectifier là. Je ne vais pas me faire des copains du côté de l'évêché, mais un, je m'en fous et de deux, tant mieux. Il est plus que tant de remettre tout ça en question. Et étant donné que je suis prêt à remettre tout ça en question et que je suis tellement content qu'on soit libéré de la pesanteur de notre chrétienté européenne avec ces 100 censures et ces aberrations et ces abus, ce n'est pas pour accepter une nouvelle qui arrive avec un niveau de conscience un petit peu plus en retard, on va dire. Mais ce n'est pas tout à fait le sujet du jour. Il nous rappelle que les maladies chroniques apparaissent quand vous avez perdu cette faculté de renouveler vos cellules. Il répète, donc je répète. Ça fera quatre fois en deux vidéos. Les maladies chroniques interviennent à partir du moment où vous n'avez plus la capacité de renouveler votre cellule, vos cellules. Ce qui signifie quelque part que si vous arrivez à renouveler vos cellules, vous perdez vos maladies chroniques. Oh, quel dommage pour la sécu. Non, mais enfin, je rigole là, mais je rigole pas, j'ironise. Donc, il nous signale qu'en plus d'avoir la disponibilité des moins 50 millivolts pour chaque cellule, il faut aussi qu'elles aient le matériel nutritif adéquat. Et en plus, évidemment, il va falloir gérer le niveau de toxines qui doit être nul dans l'idéal. La plupart des toxines auxquelles nous sommes confrontés sont en général le mercure qui peut venir de nos dents, des amalgames, la bouffe avec des OGM, les pesticides, le glyphosate. Ah, plus que deux ans de poison glyphosaté. Merci, comment il s'appelle déjà, Nicolas Buleau. Incroyable. Sans compter que les gens, les paysans, vous savez, quand ils ont investi dans ces produits-là qui sont hors de prix en plus, ils vont pas les jeter. Ils vont s'en servir jusqu'au bout entre deux mentalités. Leur rentabilité et puis le manque de connaissances en fait, de mentalité, de situation mentale. C'est insupportable, c'est quasiment insupportable. Ministre, le gars, ministre, il y connaît rien ou il fait exprès ? Tu me diras quand on a plus de huit véhicules. Pas du tout écologique. Bon, on a compris. Il y a quatre systèmes de batterie pour le corps. On peut considérer le corps humain comme un un instrument électronique qui est alimenté par plusieurs bandes de batterie différentes. Une d'entre elles, un de ces bandes de batterie étant donc le système musculaire à base de piezoélectricité. Ce qui signifie que si vous pressez une matière, elle va émettre des électrons. C'est ce qui se passe avec les cristaux. quand vous pressez un quartz, il émet une piezoélectricité. C'est ce qui se passe dans, me semble-t-il, ah, ben tiens, ce genre de briquet, clac, clac, les petits bics où il n'y a plus de pierre. En fait, si, il y a une pierre, mais c'est un cristal. A priori. J'illustre. C'est lamentable. Mais ça marche. Vous savez, quand vous faites ça et que vous avez une chénifique qui marche, il y a un parasite, on entend un parasite dans les enceintes. Je trouvais, toujours trouvé ça bizarre. Avec la télé aussi. C'est rigolo. C'est rigolo. Il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus. Mais enfin bon. Je crois qu'à une époque, ça faisait aussi ça quand on écoutait au portable. Au téléphone portable, si vous faites ça à côté, vous avez aussi une interférence. C'est en fait très intéressant ce phénomène. Je ne sais pas quoi en tirer, mais je trouve ça très bizarre, intéressant. Enfin, on reprend. Donc, il nous dit que lorsqu'on fait travailler nos muscles, on fournit des électrons. et c'est une raison pour lesquelles il est essentiel de bouger, d'avoir pas une vie trop sédentaire. Parce que c'est un des moyens par lesquels nous rechargeons nos batteries. Bon, nos muscles sont des batteries rechargeables. Donc, on a les muscles qui fonctionnent et puis on a la cellule membraneaire, la membrane cellulaire, excusez-moi. Ils sont donc considérés comme des capacitors en anglais et un condensateur. Or, un accumulateur, c'est une petite batterie. La manière dont une cellule est bâtie, c'est une succession de couches de phospholipides qu'on peut considérer comme étant une boule avec deux jambes. Donc, ça propose une situation de deux conducteurs séparés par une isolation. Vous voyez ? Une boule avec deux branches, l'autre est en opposé. Donc, vous avez des boules en bas, des boules en haut et au milieu une couche de gras qui isole. C'est ce qui fait ce côté accumulateur. Et donc, il y a un stockage d'électrons. Dans la cellule, nous avons les mitochondries dans lesquelles il y a un autre système de batterie rechargeable. Quand c'est rechargé, on appelle ça l'ATP, l'acide triphosphate, je crois. Et quand il s'est déchargé, il devient de l'ADP. Et du fait que nous avons ce système de batterie rechargeable à l'intérieur des mitochondries, le tout fonctionnant grâce au cycle de Krebs. En plus de ça, nous avons l'ADN. Si on regarde de l'ADN vu de dessus, nous allons avoir ça comme dessin. Alors, la première photo a été faite par Rosiland Franklin en 1952. Encore, c'est sympa de la mettre elle en évidence dans cette découverte-là plutôt que toujours les deux mecs dont on parle tout le temps. Parce que ça aussi, c'est encore une des femmes qui s'est fait spolier ces découvertes par l'entité masculine qui était chef de service, on va dire. Ce qui ne veut pas dire qu'aujourd'hui, les femmes chefs de service ne spoilent pas non plus les découvertes d'hommes qui sont sous leurs ordres. Mais bon, c'est peut-être quand même plus rare. Mais bon, l'esprit de compétition, il est le même des deux côtés. Dès qu'il y a du pouvoir, regardez la garde, c'est quand même pas une maman aimante, c'est une entité. asexuée, rigide, automatisée et formatée aux Etats-Unis. Je n'en sais rien si elle est frigide, rigide, pardon. Je n'en sais rien. Bon. Bon, on va reprendre. Chaque révolution de l'ADN est sous l'égide du nombre d'or, c'est-à-dire 1,6,18. Et quand on travaille avec justement le nombre d'or, les solides platoniques, on en arrive à la notion d'implosion. Dan Winter, implosion. Les cônes qui s'interfèrent, que ce soit avec des lasers ou d'autres choses. Encore, on y viendra à cette vidéo sur la réjuvénisation, le rajeunissement. On va y arriver. Je vais vous le faire venir en mixant Stéphane Cardino et Dan Winter qui ont fait une interview ensemble. C'est super. C'est deux pointures. J'adore. Bon, on reprend. Donc, cette situation va créer de l'implosion et de l'énergie scalaire. C'est essentiel cette idée d'énergie scalaire. En fait, l'électromagnétisme est le résultat de l'énergie scalaire. Vous prenez l'énergie scalaire et par le biais de l'entropie, c'est-à-dire en se désagrégant finalement, elle va produire l'électromagnétisme. C'est-à-dire que dans cet espace, dans cet univers électromagnétique, dans cet univers électrique, les courants de Birkland sont en fait le résultat de quelque chose qu'on ne voit pas et qui est encore plus subtil là-derrière et qui se situe au niveau scalaire. Ouais. Et si ça se trouve, elle-même, l'énergie scalaire est le résultat de la combustion, enfin, de la réaction anthropique, d'autres choses. Qui est, elle aussi, on est dans les poupées russes, les matryoshkas, constamment. C'est le côté fractal. ça met le vertige et puis c'est passionnant aussi. D'où l'amour de l'ivresse, vous allez me dire. Il y a quelque chose comme ça, il y a l'ivresse et le vertige. Il y a quelque chose d'intéressant là. On dérive un peu. On va reprendre. Alors, comme notre ADN est sous l'égide de phi, du rapport du nombre d'or, le niveau scalaire implose, nous donne la charge, ce qui fournit l'énergie pour fonctionner. Nos muscles sont organisés en couches les unes au-dessus des autres de telle manière qu'une batterie. Les muscles sont emballés dans ses fascias. Or, les fascias sont des semi-conducteurs. Salut, c'est PUL. 0-1. Qu'est-ce qu'un semi-conducteur ? C'est un assemblage de molécules qui permet le déplacement des électrons à la vitesse de la lumière mais uniquement dans une direction. À ne pas confondre donc avec les supraconducteurs. Et c'est un système qui va du sommet de notre crâne jusqu'au bout de nos orteils. Vous savez, Ankar, quel est le nerf le plus long du corps ? C'est un gaga. C'est le nerf optique parce que lorsque vous arrachez... Je ne peux pas la sortir. C'était un gag de potache en école de médecine, en biologie, en école de kiné. En anatomie. Donc, il sert en fait de système de circuiterie fil électrique pour le corps. donc tout organe dans le corps a son système de batterie. Donc, ça nous donne la possibilité de l'isoler et de mesurer le voltage et de trouver quel est l'organe qui ne fonctionne pas. Or, ce système-là est résumé sous les méridiens d'acupuncture. Enfin, pas résumé mais concrétisé. Ankar, ce n'est pas le bon mot concrétisé parce que justement on n'arrive pas à concrétiser les méridiens d'acupuncture. Enfin bon. La science de l'Ouest n'arrive pas à concrétiser ça. Donc là, il y a un schéma intéressant. Donc, ce système de batterie musculaire en alignement c'est ce qu'on appelle un méridien d'acupuncture et là, en exemple, ils nous mettent en évidence le méridien de la rate et tous les muscles que ça concerne. et c'est très intéressant. Enfin, ça me concerne d'une certaine manière. C'est très intéressant. Je découvre cette vidéo avec vous globalement. Donc, excusez-moi, de temps en temps, j'ai des réflexions un petit peu qui sortent du sujet. Donc, le méridien de la rate commence aux gros orteils, passe par l'intérieur de la jambe. Il y a une branche particulière qui passe par les organes génitaux femelles au cas où. puis ça passe dans le dos. Dans le dos, ça passe par les glandes surrénales, puis la rate, le pancréas et ça monte à la tête en passant par le cou. Ça irrigue aussi l'estomac. Entre l'estomac, il y a une relation avec la macula de l'œil. Donc, entre parenthèses, si vous avez un problème maculaire, vous avez un problème de voltage au niveau de l'estomac. Ça irrigue le lobe frontal, puis la thyroïde, la poitrine, les seins, l'estomac, les organes génitaux mâles au cas où et ça redescend aux gros orteils. Donc, ça fait un circuit. Donc, on a six de ces circuits de batterie musculaire qui nous fournissent les 25 millivolts nécessaires au fonctionnement des organes. et on n'oublie pas qu'il nous faut 50 millivolts, moins 50 millivolts pour pouvoir espérer une réparation par le biais de régénération cellulaire. Donc, une maladie chronique va intervenir à partir du moment où un de ces systèmes de batterie est dysfonctionnel. Donc, la question est pourquoi est-ce que ce système de batterie ne tiendrait pas la charge ? Donc là, il y a un tableau que je vous laisse regarder et là aussi, ce n'est pas des tableaux, c'est du texte. Je vais vous résumer. Le circuit de la rate à l'estomac alimente les moins 25 millivolts qui sont nécessaires pour que tous les organes sur ce circuit fonctionnent et aussi les moins 50 millivolts qui sont nécessaires pour le renouvellement cellulaire de ces organes. Ce circuit fournit le voltage pour le système reproductif, le système endocrinien entier, la partie cérébrale pensante du cerveau et la macula de l'œil. Quand ce système de batterie ne peut pas tenir la charge, vous avez des maladies chroniques dans un ou plusieurs de ces organes cités précédemment. Donc, on a une checklist qui nous permet de nous donner une idée de pourquoi ce système de batterie ne tient pas la charge. Mais globalement, il faut s'intéresser à l'hormone thyroïdienne car l'hormone T3 contrôle le voltage de toutes les cellules au niveau des membranes. la T2 contrôle le voltage sur les myctochondries donc il faut s'assurer que le niveau d'hormone thyroïdienne est correct. Si jamais il s'avérait qu'il y avait une cicatrice en travers d'un de ces circuits donc il va faire une rupture ou une résistance supplémentaire et donc le voltage va tomber et donc vous allez avoir des problèmes. Raison pour laquelle encore les kinés doivent bosser sur les cicatrices assez rapidement dès la troisième semaine mais enfin dès les premiers jours il y a différents mouvements qui permettent une continuation de la cicatrisation sans problème parce que les tissus sont en train de se refaire de se relier si on peut dire on ne va pas s'amuser à faire des mouvements de distraction donc on va mobiliser toute la cicatrice sur un moment d'ensemble vous plaquez la main dessus et vous faites tout bouger vous n'amusez pas à faire des plis roulé-boulé roulé-boulé roulé-plisser le pli du parachutiste roulé-boulé bon je déconne donc vous allez essayer de mobiliser globalement et au fur et à mesure vous approchant les trois semaines et de la cicatrisation effective en dessous des tissus vous allez pouvoir de nouveau travailler plus en profondeur et localement et donc là faire vos plis roulés et limiter toutes les brides les limiter pas les limiter les enlever d'ailleurs vous entendrez de temps en temps des petits quand des petites bribes mais là quand vous entendez et que vous êtes après les trois semaines ça va bien si vous entendez alors que vous êtes à la première semaine vous avez fait une bêtise vous êtes intervenu trop tôt sur un tissu pardon qui était encore en cours de cicatrisation et lors de la cicatrisation vont pouvoir se créer des brides qui par la suite vont limiter le mouvement autre petit encart lorsque vous avez une brûlure il est essentiel d'appliquer toujours une pression dessus c'est pour ça qu'on cicatrise très très bien des brûlures dans l'eau parce qu'il y a une pression uniforme sur tout le corps et ça limite les brides et sinon je vous suggère aussi vous intéresser aux applications d'argile qui ont un effet incroyable sur ces brûlures et sur la non formation des brides c'est terrible la récupération d'un coup de brûlé par exemple vous allez avoir des brides incroyables qui vont vraiment vous bloquer le bras si vous les laissez s'installer et qui vont être très difficiles après à résorber voire pas résorbables à part sous chirurgie ce qui n'est pas une bonne idée si on peut faire autrement bon on reprend enfin je vous dis ça de mémoire de mes cours de kiné et il est possible que les protocoles aient changé et auquel cas vous me le signalez j'ai besoin de savoir je ne pratique plus mais j'ai besoin de savoir quand même on ne sait jamais je peux pratiquer je ne pratique plus mais je le peux normalement je suis kiné je suis à la retraite mais je suis kiné en tout cas je peux enseigner a priori je n'ai pas le diplôme d'enseignant je ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit mais en fait je peux donner des conseils vous savez je suis la mouche du coche il y a des conseils pour tout vous l'avez bien vu ça sinon il y aurait beaucoup moins d'encart dans mes vidéos bon on reprend donc une petite cicatrice ne va vous faire baisser le circuit enfin le voltage que de quelques millivolts pas assez pour créer de réels problèmes mais bon on peut éviter c'est mieux mais en plus et là là on rentre dans le vif du sujet de cette vidéo les émotions vont être stockées dans le corps sous forme de champ électrique ou bien de champ magnétique oui je me disais bien les émotions vont être stockées dans le corps sous forme de champ magnétique donc si vous avez un champ magnétique qui est stocké sur un des sites de batterie ça va vous bloquer le voltage c'est le c'est l'essentiel de cette vidéo j'ai l'impression en tout cas c'est c'est aussi l'essentiel des travaux du docteur Hammer le docteur Hammer encore était un médecin allemand qui soignait des cancers sans grande réussite je crois et puis un jour il a chopé un cancer et puis il s'est rendu compte qu'il y avait un rapport entre une émotion c'est à dire un événement de sa vie affective qu'il avait mal digéré et ce cancer et il a commencé à observer tous ses patients enfin il me semble voilà il a commencé à observer tous ses patients il a fait des études et puis finalement il a fini par pouvoir soigner à peu près 99,9% de tous les cancers les gens venaient le voir juste avec leur dossier et le gars il regardait à peine le dossier il disait depuis quand est-ce que vous avez le problème en fait et à ce moment-là qu'est-ce-t-il passé dans votre vie et en fonction de l'événement familial professionnel qui avait pu se dérouler il regardait la personne il disait donc vous avez un cancer de la partie extérieure du sein gauche pour une femme ou un truc comme ça si par exemple son fils aîné lui avait fait la gueule ou avait quitté la maison et ça avait un rapport avec l'émotion de la maman qui nourrit et qui allaite son bébé de cette manière-ci et qui donc ne supportait pas la séparation au niveau émotionnel le départ du fils de la famille par exemple et ça créait un champ magnétique qui venait interférer à ce niveau-ci et donc il y avait finalement parce qu'il a fait aussi des IRM et il a vu qu'autour du cerveau le centre du sein si on peut dire le noyau nerveux qui concerne le sein était isolé d'une certaine manière il y avait une configuration autour comme une isolation de ce centre par rapport au reste du cerveau et donc il s'est rendu compte qu'il y avait une rupture de la liaison entre ce centre nerveux qui concerne l'organe on parle du sein mais c'est juste parce que je voulais une pointe d'érotisme je déconne mais on pourrait conserver n'importe quel autre organe avec d'autres événements vous pouvez avoir la belle-mère qui vient habiter chez un jeune couple et monsieur va développer tel cancer parce que justement il y a au niveau émotionnel une perte de quelque chose qui fait qu'il y a ce blocage qui se crée l'idée c'est que Hammer a dit en fonction de ce qui se passe on a 4 solutions pour réagir en fait soit comme le cerveau n'est plus en relation avec l'organe il pense qu'il y a un problème donc il envoie plus d'énergie vers cet organe donc il y a une prolifération sexuelle cellulaire je suis branché là et soit c'est l'inverse et donc il pense qu'il y a trop de cellules donc il va en enlever et on va plutôt faire un ulcère et donc après il y a deux alternatives vous savez A, B ça donne A, B, B, A et je ne sais plus où j'en suis là parce que j'ai dit qu'il y avait quatre possibilités d'après Hammer donc enfin globalement vous avez compris globalement soit le cerveau pense qu'il n'y a rupture de contact il n'y a plus l'organe donc il faut recréer les cellules soit il pense que l'organe est trop cellularisé si on peut dire et donc il va en enlever mais c'est juste des erreurs d'interprétation parce qu'il y a un blocage au niveau du circuit de la liaison entre les deux donc la guérison intervient à partir du moment où la personne arrive à digérer ce passage émotionnel qui n'est pas passé jusqu'auparavant à le concevoir à l'assimiler et à partir de ce moment-là le cerveau dit ah mais c'est bien sûr en fait c'était ça et tout redevient dans la normale des fois en étant record donc étant donné que Hammer commençait à guérir 99% de tous les cancers le service de l'ordre ne pouvons plus vendre de ses médicaments il a foutu dehors il a foutu en tôle il a exilé il a tout vécu le pauvre et ce n'est pas le seul je vous suggère de regarder le livre qui s'appelle Savant maudit chercheur exclu qui existe maintenant en 3 ou 4 tomes d'ailleurs mais je n'ai que le premier donc je ne peux pas vous parler des autres et ce n'est pas le seul Toubib ayant trouvé d'autres solutions alternatives qui ne faisaient pas bosser Big Pharma s'est vu massacrer par le conseil de l'ordre ce qui est une honte inimaginable donc on a ces émotions qui peuvent bloquer la circuiterie le voltage la communication électrique et en plus on a ce problème dentaire puisqu'on va considérer les dents comme étant une sorte de fusible sur les circuits entre autres fusibles chaque organe étant relié à une dent spécifique donc là il va nous montrer trois planches successives que je vais vous laisser à Resto Images pour les regarder plus précisément pour les praticiens on en voit j'ai coupé le son comme ça ça nous appartiendra un petit peu donc il y a un circuit entre les points secondaires et le circuit central qu'il détaille là à l'écran je ne vais pas tout vous détailler parce que c'est trop technique il faut vraiment aimer ça et en avoir besoin pour que ça soit intéressant globalement ce qui vous intéresse c'est le sujet l'idée donc voici la circuiterie du corps humain en relation avec tous les plots de batterie si on peut dire quand vous avez une maladie vous avez un problème sur un de ces systèmes électroniques de communication électronique le courant c'est une communication électronique donc quand vous avez une maladie vous devez vous demander quel est le système de batterie qui est touché si vous avez une maladie cardiaque vous vous demandez quel est le système de batterie cardiaque bon évidemment c'est le cœur il y en a d'autres qui sont moins évidents celui qu'on a détaillé tout à l'heure celui de la rate à l'estomac le circuit rate-estomac est le circuit essentiel pour alimenter tout tout le système reproductif le système maculaire de l'œil et la partie pensante de l'esprit du cerveau la partie du cerveau qui vous sert à réfléchir oui parce que le cerveau il sert à plein de trucs il y a aussi toutes les fonctions autonomes il y a je ne vais pas vous détailler ça tout de suite pour plusieurs raisons un, ce n'est pas dans le sujet et le deux je risque de ne pas être aussi pointu que d'habitude parce que quand même c'est pas mal de choses mais pas tout du tout il ne faut pas déconner je ne suis pas assez vieux encore c'est pour ça qu'il faut durer dans la vie pour avoir le temps de savoir les trucs et d'arriver à comprendre comment les choses s'engraînent les unes avec les autres c'est pour ça qu'il ne faut pas être nul du cerveau dès qu'on a 55 ans 60 ans 60 ans parce que sinon j'imite oui vous allez dire il y en a deux trois qui ont dit ben oui mon vieux cassé grave mais comment peut-on mélanger un tel niveau de connaissance avec des gags aussi la mort je ne sais pas mais bon je m'en fous mais qui puis-je qui puis-je qui peut-on bon reprend si vous voulez bien vous arrêtez de me dissiper un peu s'il vous plaît quand même c'est bien parce que je sais que vous écoutez et que peut-être vous rigolez que j'en rajoute un peu de temps en temps bon un peu de sérieux on reprend donc ce schéma nous rappelle que le voltage remonte le long du dos le long de la colonne vertébrale à l'intérieur par la moelle épinière et puis ils utilisent les ganglions autonomes le long de la moelle épinière pour aller à chaque organe donc vous n'êtes pas sans remarquer qu'il y a une correspondance avec les chakras et j'ai appris dernièrement qu'en fait les concentrations sur les chakras étaient une mauvaise idée ce système de chakras énergétiques extérieurs en fait au corps voire très extérieurs et en-dessus comme en-dessous est quelque part un système de parasitage oui donc je ne sais pas comment orienter les méditations je ne sais pas comment vous suggérer d'orienter vos méditations sans passer par les les concentrations sur les chakras mais il va falloir trouver un moyen une méthode un moyen il faut voir les spécialistes de la chose mais il y a il y a un problème il y a un problème à ce niveau là et c'est un problème ésotérique subtil très très subtil avec beaucoup d'entités là derrière beaucoup d'entités et pas pas des demi-portions donc je ne vous parle pas ça de mon vécu enfin grâce à mon vécu c'est à la suite de quelques vidéos là que je viens de voir qui traitent justement de cette moisson d'énergie émise par la foule New Age suite à un détournement des enseignements initiaux vrais parce que New Age se sert de vrais trucs de trucs valables de trucs réels et ont été détournés pas forcément tout mais juste assez pour que il puisse y avoir ce 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 parasitage donc voilà ça va mettre un pavé dans la mare je vous le dis tout de suite j'ai encore pas à me faire des copains j'ai a priori au début vous savez au début vous n'êtes pas copain avec la personne qui vous dit là peut-être que quand même tu dois y réfléchir à deux fois ici pour rien moi je transmets oh là là je consommais bientôt plus de pierre qu'autre chose donc je transmets et puis j'ai des fois des réflexions que j'élabore en direct avec vous et parfois d'autres qui sont le résultat de de pensées de réflexions bon on va reprendre donc on a la possibilité de mesurer le voltage au long des points d'acupuncture grâce à un certain système un système qu'on appelle à base de de résistance ou de résistivité qui se calcule en ohm m ohm ohm c'est pas l'homme maître sinon je vais pas me faire des amis non c'est une erreur non non ohm la résistance ohm un ohm u égale ri c'est le r de la formule donc quand on a un problème vous se débrouillez pour comprendre pourquoi est-ce que le système de batterie ne tient pas la charge ou ne la fournit pas puis comment essayer de le recharger donc autant trouver la raison pour laquelle on a commencé à avoir des problèmes donc ils ont développé un appareil qui s'appelle le bio transduceur 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 la communication à travers qui travaille avec les énergies magnétiques et scalaires et si vous le dirigez vers l'organe défaillant vous allez lui permettre de commencer à pouvoir se recharger puis ensuite vous allez l'orienter de façon à recharger le système de batterie du muscle sur ce diagramme où vous voyez les points rouges et noirs ça vous permet de savoir où est-ce que vous allez placer les polarités différentes donc vous mettez deux patches de part et d'autre de l'organe sur les terminaux autour de l'organe où les batteries n'ont pas assez de charge et l'appareil par le biais d'un ordinateur va produire une onde particulière qui va produire un phénomène d'implosion qui va transférer l'énergie à la cellule et permettre de recharger les packs de batterie défaillants donc vous rechargez des blocs de batterie mais il ne faut pas perdre de vue pourquoi est-ce que ce système a défailli on va se chercher de trouver la cause plutôt que de soigner uniquement les conséquences et les symptômes donc là un schéma intéressant il faut remarquer qu'il y a une connexion entre les poumons vers le gros intestin le coeur vers le petit intestin la rate vers l'estomac les reins jusqu'à la vessie et il faut utiliser des points spéciaux pour le foie et la vésicule biliaire et la vessie beaucoup d'appareils se servent d'un circuit de résonance Tesla où il y a des bobinages en parallèle ce qui permet la communication avec d'autres systèmes qui participent au système de résonance Tesla je n'ai pas bien compris du fait que ce sont des circuits en résonance Tesla ils sont capables de raisonner les uns avec les autres et de communiquer donc un bout un endroit de notre corps c'est ce qui se passe ailleurs parce que nous sommes nous avons une circuiterie basée sur des systèmes de résonance Tesla or tous ces circuits passent par des dents particulières ils développent là mais de manière pas très nette mais bon de toute façon vous aurez la source de la vidéo pour le prendre en hyper HD si c'est mieux mais sinon ça doit se trouver dans la littérature j'avais un bouquin justement sur les correspondances entre chacune des dents et le système les systèmes fonctionnels du corps et effectivement les dents servent quasiment de fusibles bon là l'image est un peu plus nette et grosse je regarde cette image comme si je regardais une photo de famille avec plein de décidés une sorte de spleen en anglais spleen c'est la rate ça tombe bien c'est le système principal je déconne bon on reprend encore une meilleure image donc si vous avez une infection dans une de vos dents ça va commencer par réduire le voltage qu'il y a dans ce circuit jusqu'à finalement l'arrêter donc le circuit qui est noté en jaune là-dessus est justement le circuit de la rate à l'estomac et il concerne les molaires du haut et en bas les prémolaires donc si vous avez une infection sur une des prémolaires d'en haut ça va affecter votre circuit rate estomac et donc votre système reproductif le système endocrinien la macula de l'œil et la partie pensante du cerveau or c'est très courant cette infection sur les prémolaires supérieurs et pour ceux qui ont des problèmes oculaires on constate qu'il y a une corrélation avec le côté de l'atteinte maculaire de l'œil il compare un peu le fonctionnement d'une dent au fonctionnement de la lymphe dans le système lymphatique encore le système lymphatique c'est un système qui est en parallèle du système de circulation sanguine artérielle et veineux c'est en fait le système le plus essentiel c'est le système qui draine toutes les liquides du corps ainsi que les globules blancs ainsi que plein de choses et c'est un système qui jusqu'à présent est très ignoré sauf pour les kinés qui ont pratiqué du DLM du drainage lymphatique manuel qui est vraiment essentiel dans énormément de cas et si vous voulez perdre du poids passez chez un kiné qui s'y connaît en DLM si vous voulez intéresser vous à ça en tout cas et demandez à votre kiné s'il s'y connaît parce que s'il s'y connaît pas soit il s'y met soit vous allez en voir un autre ben oui quelque part je suis désolé moi j'ai mon diplôme je l'ai eu en 92 et on savait ça et aujourd'hui je suis là mais alors mais on est quoi 92 2002 10 ans 2012 20 ans et plus 7 il y a 27 ans que j'ai eu mon diplôme et je suis ici dans une région où les chirurgiens ne connaissent pas la kinésithérapie où les patients ne connaissent pas la kinésithérapie mais c'est une catastrophe j'hallucine 27 ans plus tard il y a je suis encore en avance mais c'est pas possible c'est pas possible là c'est pas possible là non là là je dis que ce n'est pas possible bon on reprend pourquoi est-ce qu'une batterie un système de plots de batterie ne va pas tenir la charge il faut savoir que la plupart des maladies chroniques commencent par un événement émotionnel qui cause un champ magnétique dans une dent les émotions sont storées dans le corps sous forme de champ magnétique les émotions bloquent le flux d'électrons au travers de la dent baissant ainsi le voltage dans ce circuit les émotions bloquent la pompe dentaire permettant une désagrégation de la dent et une infection dentaire ce qui accélère encore la baisse du voltage dans le circuit si vous avez une infection dans le système lymphatique cela va se répercuter au niveau de vos ganglions les émotions sous forme de champ magnétique vont aussi se retrouver bloquées au niveau d'une dent et vous allez voir vous allez constater que la plupart des maladies chroniques commencent par un événement émotionnel et répétons ça la plupart des maladies chroniques commencent par un phénomène émotionnel donc les émotions sont des champs magnétiques qui finissent par bloquer le circuit en se retrouvant bloqués au niveau d'une dent peut-être d'où l'expression avoir une dent contre quelqu'un donc la conséquence c'est que ça baisse le voltage dans la dent en tout cas ça crée un blocage au niveau de la dent sur le voltage le docteur Steinman a prouvé que les substances se déplaçaient depuis l'intérieur du corps au travers de la pulpe dentaire par le biais du fluide interstitiel jusqu'à l'intérieur de la dentine des tubules jusqu'au travers de l'émail jusque dans la bouche ce coup-ci ça va dans l'autre sens c'est bien il n'y a jamais rien qui va que dans un sens en fait il semblerait c'est passionnant moi ça me passionne c'est d'autant plus passionnant que ça explique des trucs donc finalement la dent est quelque part un système de pompe en tout cas de l'intérieur du corps vers l'intérieur de la bouche l'intérieur du corps c'est pas dans l'estomac c'est dans les tissus et donc là en l'occurrence dans la dent il y a eu une expérience de fait sur des rats quand on leur faisait absorber certaines substances on a remarqué que assez rapidement en 6 minutes on retrouvait cette substance dans les tubules de leurs dents et dans les mailles de leurs dents en une heure et le docteur Steinman a estimé que finalement cette action était un système de nettoyage d'auto-nettoyage or si ce système de pompe commence à à défaillir la dent finissait par dépérir donc on reprend l'émotion baisse le voltage dans la dent ce qui entraîne la pompe à défaillir la pompe dentaire donc ça crée des caries qui va s'aggraver jusqu'à ce que vous ayez un syndrome du canal dentaire c'est-à-dire en fait un problème qui va entraîner une infection dans le canal dentaire et puis plus il y a finité ok si vous vivez en Tokyo à défaillir Ah, j'étais en train de bugger. Il y a des circonstances où ce n'est pas le cas. Si vous habitez à Tokyo et que vous vous êtes irradié, ce n'est donc pas un phénomène émotionnel qui va être la cause. Et pourtant, vous allez être malade. Mais globalement, la plupart des maladies chroniques proviennent d'une défaillance à l'assimilation émotionnelle des événements de votre vie. Par le biais d'un blocage d'un champ magnétique autour d'une dent qui va sortir la dent de son fonctionnement dans le circuit électrique. Et par la suite, vous créez la maladie chronique. Là, on a un tableau intéressant qu'il va vous falloir étudier. C'est un tableau très complet. On peut se demander pourquoi est-ce qu'il est aussi complexe, d'ailleurs. En fait, c'est la différence entre la situation où il y a un vol d'électrons par rapport à la situation où il y a un don d'électrons. Et on se rappelle que quand il y a un voltage de plus 30, c'est la situation idéale pour déclencher un cancer. Mais pas que. En fait, toutes les maladies vont s'inscrire là-dedans, quelque part. Donc, on a la situation ici où tout va bien. À cette hauteur-là, entre 720 et 7,25. Ou 7,35. Tous les cancers interviennent à la valeur de plus 30 millivolts. Et donc, a priori, c'est quand même là, au moment où on est dans un milieu acide corporel. Par exemple, pour laquelle on pouvait traiter les cancers en absorbant plutôt des produits qui vous transforment votre pH sanguin du côté alcalin. Soit en buvant de l'eau alcaline, soit en prenant des légumes plutôt alcalins, plutôt que des viandes acides. La cigarette, c'est acide. L'alcool, c'est acide. Il y a plein de trucs comme ça. Bon, il faut se renseigner. C'est un sujet à part entière. Là, il y en a pour des heures et des heures. Peut-être pas tant. Mais enfin, ce n'est pas la vidéo d'aujourd'hui. Et non, pas de ziti dans l'affaire. Des fois, quand on se demande, mais où est le côté exopolitique de ce truc ? Le côté exopolitique, c'est que si une entité vous crée des problèmes émotionnels, voilà, c'est un encart. Donc, quand on passe le niveau zéro, les polarités s'inversent. On se rappelle que lorsqu'on a vidé une batterie jusqu'à zéro, sa polarité s'inverse. Et c'est le moment où ça commence à tourner très très mal pour notre santé. Il faut savoir que la quantité d'oxygène qui est incluse dans l'eau est en fonction justement du pH de l'eau, de son voltage. Donc, si l'eau de nos cellules, l'eau cellulaire, a un voltage de plus en plus bas, ça entraîne une disparition de l'oxygène des cellules. Et quand en fait, on en arrive au point où la polarité s'inverse, il restait si peu d'oxygène, on en arrive à un stade où les cellules souches reconnaissent ce signal comme étant un gros manque d'oxygène et ils demandent une aide. Donc, les cellules souches vont envahir l'endroit, vont créer un système sanguin, 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 sanguinaire. Un système d'irrigation vasculonerveux, en tout cas vasculaire, nerveux, je ne sais pas encore. Et donc, c'est la prolifération cellulaire qu'on appelle métastase ou cancer. Et c'est une situation qui est indistinguable du placenta. En fait, on peut comparer carrément toutes les tumeurs du placenta. C'est la manière qu'a le corps de réagir au manque de voltage et d'oxygène. Bon, pensons à ce système de fonctionnement. Prenons par exemple mon pouce, dit-il. Il fonctionne à moins 25 millivolts. Je me tape dessus avec un marteau et je détruis quelques cellules. Et je gueule. Mais je fais ho'oponopono. Ah, il va y avoir un truc là aussi. Non, pas bon. Au niveau émotionnel, assurément. C'est peut-être par là que ça passe, je ne sais pas. Bon, on reprend. Immédiatement, le pouce va passer à moins 50 millivolts, ce qui provoque une dilatation artérielle locale, ce qui va entraîner plus de matériel de base sur le lieu, de façon à pouvoir reconstruire la cellule qui ont été écrasées par le coup de marteau. Lorsqu'il y a cette dilatation des capillaires, cette augmentation de vascularisation, on a tous les signes d'une inflammation. On a un rougeoiement, on a des chintements, on a de la chaleur, on a une douleur pulsée. Et vous gueulez. Vous dites des mots, des gros mots, des injures. Non, faites ho'oponopono. C'est moi qui raconte. Or, le pouce est juste occupé à remplacer ses cellules défaillantes, enfin écrasées. Donc, il remplace ses cellules et il revient au voltage normal et tout va bien. Mais de l'autre côté, si je m'éclate le pouce, si le voltage qui arrive jusqu'au pouce n'est pas adéquat et ne peut pas fournir les moins 50 millivolts nécessaires à la rénovation cellulaire, le pouce ne va pas guérir et ça va finir en maladie chronique, voire en gangrène. Donc, vous pouvez prendre toutes les pilules que vous voulez. Et il ne se réparera jamais jusqu'à ce qu'il y ait un apport suffisant d'électrons jusqu'à arriver au moins 50 millivolts nécessaires à la rénovation cellulaire. Et si vous avez compris cet exemple autour du pouce, vous avez compris toute la conférence. Donc, les maladies chroniques interviennent à partir du moment où vous n'avez pas assez de voltage pour faire de nouvelles cellules. Donc, quand le voltage baisse, le niveau d'oxygène baisse, ce qui entraîne pas mal de choses. Donc, on finit par avoir moins de ATP, d'acide triphosphate, si je crois, si je ne me trompe pas. Un petit tableau peut être intéressant. Donc, on vous a parlé du cycle de Krebs qui est participant à la recharge de ces batteries, qui est participant à la recharge de ce système de batterie. Pour chaque unité, si on peut dire, d'acide, d'ATP, qu'on envoie dans ce cycle de Krebs, il y a un certain nombre de molécules d'oxygène disponibles. Mais s'il n'y a pas d'oxygène disponible, vous n'avez pas assez d'électrons disponibles pour charger de batterie. Donc, c'est comme si vous aviez une voiture qui devait fonctionner à 10 litres à l'heure et qu'en fait, là, vous la faites fonctionner avec 2 litres à l'heure, au kilomètre. Vous n'allez plus vite à pied. La voiture n'est plus efficace. Donc, en plus de cette inefficience du voltage intercellulaire ou intracellulaire, vous pouvez aussi avoir des bugs. Donc, je reprends. En plus de cette inefficience du voltage cellulaire, on a des parasites à l'intérieur, des amylibes, des bactéries. Ces bugs, là, on en a des trions dans le corps. En fait, il semblerait qu'on a moins de cellules que le nombre de corps étrangers qu'on a autour et dans notre corps. Et il semblerait aussi que normalement, on doit vivre en harmonie. Et l'harmonie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des bonnes amybes. Ça veut dire que le niveau qu'il y a entre les mauvaises amybes, on va le dire 30%, je crois, s'il est contrebalancé par 70% de bonnes amybes, ça marche. Si vous n'avez que des bonnes amybes, ça ne marche pas. Il faut des mauvaises. Alors ça, si vous vous intéressez aux EM, c'est les micro-éléments. C'est un moyen de ramener de la négantropie, c'est-à-dire de la possibilité d'amener de la vie. Donc, vous pouvez servir en agriculture ou partout. Vous avez une maison où vous mettez ces micro-éléments sur le paillasson. Les gens qui rentrent, leurs chaussures sales, finalement, récupèrent de quoi s'auto-nettoyer. Avec un mix bien calculé, bien équilibré, à peu près 70-30 de bonnes bactéries et 30 de mauvaises. Il faut des mauvaises. Si vous n'avez que des bonnes, c'est comme si vous n'avez que des mauvaises. Ça ne marche pas. C'est marrant, hein ? Non ? Vous ne pouvez pas rire ? Arrêtez de tout nettoyer. Il faut des deux. Il faut un équilibre. Ce qu'il faut, c'est rajouter les bonnes. Avec ces EM, là, encore, la personne qui l'a découverte, alors vous pouvez trouver ça, je vais faire une petite pub, mais je ne sais pas, il y a peut-être d'autres boîtes qui s'en occupent. Enfin, je ne sais pas, je ne gagne rien. C'est symbiovie.fr, un truc d'enchant. S, Y, peut-être M ou N, et B, I, O, V, I, E. Ils en ont mis sur un tas de sable qui était plein de produits chimiques ou de produits pétroliers. Et au bout de quelques semaines, les bactéries ont bouffé les produits pétroliers. Encard dans l'encard, en Russie, ils soignent avec des virus. Ils vont dans les égouts derrière l'hôpital et ils récupèrent le pire de ce qu'on peut trouver à la sortie d'un hôpital. Et de là, ils vont sortir des cultures qui, finalement, vont nous soigner. Arrêtez de tout nettoyer. Cette maladie américaine, là, de stériliser tout, la bouffe qui est tombée par terre, je n'y touche plus, tout ça, tout ça, tout ça. Et bien, il y a une défaillance là-dedans, à de multiples niveaux, mais bon, ce n'est pas tout à fait le sujet du jour. Donc là, on était dans le système des bugs, de ces corps vivants, étrangers au nôtre, qui vivent dans le nôtre. On en a plusieurs sortes. Donc le corps contient des trions ou un trion de ces bugs de différentes variétés. Et la plupart d'entre elles sont supprimées par l'oxygène. Or, si le niveau d'oxygène commence à descendre à cause du voltage qui est tombé, ça provoque le réveil de ces bactéries et un déséquilibre. La première chose qui se passe, lorsque ces bactéries se réveillent, c'est qu'elles veulent manger, elles veulent donner énergie. Et quand elles a mangé, elles ont vous à manger. Donc elles produisent des enzymes digestives pour vous assimiler. Lorsque vous avez une grosse atteinte suite à une infection, à une maladie quelconque, c'est en fait le moment où toutes ces cellules étrangères, toutes ces bactéries, sont en train de produire des éléments digestifs pour vous digérer. En car, je crois que c'est aussi le moment où elles défequent, où elles balancent leurs toxines. Et d'ailleurs, quand vous les tuez, toutes les toxines qu'elles contiennent se répandent dans le corps. Donc vous pouvez aussi avoir des augmentations de symptômes alors que vous êtes en pleine guérison. suite à ce que vous êtes en train de tuer les cellules qui libèrent leurs toxines dans votre système corporel, sanguin, lymphatique, ou qu'il soit. Ceci, afin de bousiller vos cellules pour en tirer les nutriments. Plus l'oxygène tombe dans votre système, plus l'organisme perd ses membranes cellulaires. Il se produit un phénomène, en tout cas, là, je résume un peu, parce que je n'ai pas tout compris en plus, qui fait que vous ne pouvez plus les observer. Même avec des microscopes particuliers, il faut des microscopes à conjugaison de phase. Donc il y a l'émission de toxines par ces bugs qui brousillent vos tissus, qui peuvent créer des maladies auto-immunes parce que ça va créer des inflammations locales ou généralisées. Et si vous essayez de voir ça lors d'une biopsie, vous ne voyez rien du tout parce que ces microscopes particuliers ne sont pas utilisés en général dans les hôpitaux, dans les services d'anapathes, d'anatomie pathologie. Les pathologies, la pathologie, c'est quand une chose ne va pas. Donc toutes les personnes qui ont une maladie de Lyme, Lyme, L-Y-M-E, cette maladie qui est censée être transmise par les tiques et qui a sûrement été maladie qui a été répandue à partir d'une île un petit peu au large des États-Unis, vous savez, un de ces laboratoires secrets de l'armée, je pense qu'en plus, il doit y avoir une patente, Rockefeller ou Rothschild, sur cette maladie, comme sur le Zika, comme sur l'Ebola, comme sur, disons, des patentes dessus. Ce n'est pas tant. Vous avez cette maladie parce que votre système immunitaire n'est pas capable de réagir. Donc à partir du moment où le voltage tombe en dessous de 30 millivolts, vous avez des problèmes de champignons qui vont produire certaines qualités de cellules et on remarque qu'il y a souvent des associations de champignons avec ce genre d'affection. Donc on va s'intéresser un petit peu aux moyens d'améliorer la situation des gens. Et donc là, il y a une image que je vais vous agrandir parce qu'il y a une comparaison entre les problèmes dentaires et l'équivalent sur une batterie de voiture. Donc vous voyez là tous ces selles d'oxydation qui sont créées autour de la borne avec une petite carie et plus de ces selles d'oxydation avec une carie plus conséquente et on finira par avoir une grosse carie avec atteinte du canal de la dent et en bas on va dire un court circuit sur la batterie. Plus il y a d'oxydation au niveau de la borne plus ça va être difficile à la batterie de se maintenir sa charge. On laisse la chose se continuer et cette corrosion va sortir de la batterie et va commencer à toucher les câbles du circuit électrique jusqu'en arrivée au moment où votre voiture va plus fonctionner. Et puis on peut en arriver au moment où l'infection dentaire va se propager jusqu'à l'os de la mâchoire. et si vous avez une infection dans l'os autour de la dent ça c'est carrément un fusible qui a sauté. Donc les circonstances prédisposantes sont effectivement ce problème de canal dentaire sur une dent évidemment morte. Rappelez-vous que lorsque vous passez chez le dentiste c'est l'endroit c'est le moment en général où il est obligé de vous anesthésier une carie ça peut se traiter sans anesthésie mais à partir du moment où il va toucher au canal dentaire il va vous anesthésier et puis il va venir dedans avec une mèche et vous sortir le nerf et dévitaliser là-dedans puis il va remplir tout ça alors déjà ça sera plus ou moins propre en général c'est propre on va dire mais il peut y avoir quand même encore des inclusions de pathogènes de bactéries ou d'autres choses mais en plus de toute manière là votre système votre circuit est coupé donc la dent est morte et hors tout les tissus morts commencent à s'affecter les dentistes sont vraiment les seuls praticiens qui pensent qu'on peut s'en sortir avec des corps morts à l'intérieur de notre corps des tissus morts à l'intérieur de notre corps il n'y a pas un docteur qui pourrait croire ça normalement ben oui la gangrène le plus tôt vous vous y prenez le plus vous sauvez votre corps parce que vous avez la gangrène ici on vous taille le bras rappelez-vous vous ne vous rappelez pas mais bon les alpinistes aussi sont bien au courant de ce genre de choses ça commence par une engelure et puis ça finit ça finit dur un syndrome du canal dentaire vous fait tomber de 63% votre système immunitaire je vais réécouter ça pour être sûr un canal dentaire bousillé vous fait tomber de 63% le système immunitaire j'en connais plus d'un qui sont en négatif ce qui aggrave encore la chose c'est quand ça touche l'os là le circuit est coupé donc le voltage n'existe plus et quand on regarde tous les patients atteints de cancer on peut constater que 95% d'entre eux sont associés avec un syndrome de canal dentaire mort d'une dent morte avec un canal en mauvais état donc et une atteinte de l'os au niveau de cette dent 95% donc un facteur aggravant pour les cancers c'est d'avoir une infection dentaire alors là non seulement je ne vais pas faire je ne me suis pas fait des amis chez les dentistes mais en plus on ne va pas faire des amis non plus chez tous les oncologues qui tiennent absolument à nos fourguets comme disait je ne sais plus qui je sais bien qui mais ce n'est pas le moment il va falloir faire un tour de circuit avec cette merde en nous montrant la chimiothérapie qui coûte hors de prix et dont il y a à peu près 97% de loupés il y a 3% des gens soignés à la chimio qui survivent on se demande vraiment comment parce qu'en plus ça aggrave encore la situation en fait de balancer des toxines pareilles dans le corps bon ben je sens que je vais entendre passer un essai de drone là bientôt oh oh dans le coin là c'est bourré de chasseurs alors ici la petite galise pète sondrée les vols d'oie sauvages les mecs ils ont tous sur le flingue bum bum et puis alors ça défouraille alors méfiez-vous avec les drones ben tu es couillon mon gars le drone tu le vois même pas il te tire il est hors de vue ah oui c'est vrai zut il va falloir trouver un autre moyen champ magnétique laser en tout cas il faut un radar il faut le trouver il faut le sentir il y a du boulot mais on va s'en sentir on va s'en sentir l'autre problème c'est que quand on arrache une dent elle est retenue à l'os par un ligament or quand on a enlevé la dent le fait que ce ligament reste rend encore plus difficile la cicatrisation de l'os et même si le dentiste est quelqu'un qui prend le temps d'enlever ce ligament il est très fréquent d'avoir une infection osseuse juste après un arrachement de deux dents on appelle ça une cavitation en anglais alors lorsqu'on a une infection du canal dentaire et une cavitation tout ça coupe le circuit électrique et le problème c'est que cette infection osseuse a tendance à influencer les circuits d'à côté donc là on a un schéma qui nous dit que l'infection cavitation dans les dents de sagesse se propage jusqu'à toucher le circuit rate estomac et adrénaline glande surrénale aussi qui on le rappelle est le premier circuit le circuit mère une étude est sortie l'an dernier donc en 2016 disant que 65% des extractions suite à un canal dentaire n'étaient pas nécessaires et ceux qui se faisaient enlever les dents de sagesse commençaient à avoir des infections dans cette zone et le circuit des dents de sagesse se concerne donc le coeur et l'intestin le petit intestin l'intestin grêle le mésantère je suppose et c'est aussi le système d'adrénaline or l'anégraline c'est le système d'éveil sommeil du corps donc les gens quelques temps après avoir cette extraction de dents de sagesse les gens perdaient donc ce système d'on-off d'activité du corps ce qui empêche le corps de se contrôler puis ça se propage au système spleen rat estomac qui est le circuit d'alimentation des glandes surrénales donc la production d'adrénaline donc ils n'ont plus de système de contrôle ils ont perdu le système on-off donc l'atteinte sur l'adrénaline les glandes surrénales les confrontent à des situations de stress qui ne sont plus et des fois on attribue à des côtés caractériels des gens lors de leur croissance lorsqu'ils sont adolescents des conséquences en fait de cette atteinte dentaire puisque leur caractère vu l'impossibilité de gérer leur stress va créer des pulsions des éclats dans la confrontation avec le monde délicieux dans lequel nous vivons ce qui risque de propulser aujourd'hui nos enfants par exemple parce que c'est une certaine période de l'enfance aux Etats-Unis qu'on fait cette extraction de dents de sagesse donc ça va les pousser à se réfugier dans leur monde voire dans l'électronique et de toute façon ils ne peuvent plus gérer la relation au monde vrai du fait de ce manque de gestion du stress et donc ils vont se réfugier sur les téléphones portables sur les jeux en ligne sur voilà pour être dans leur monde à eux sans confrontation qui va les amener à une situation de devoir gérer des stress qu'ils ne peuvent plus c'est en fait une réaction c'est intéressant ça lorsque vous perdez votre capacité de créer de l'adrénaline vous commencez à avoir des problèmes de sommeil vous avez des mal à aller dormir vous avez des problèmes de mémoire des situations dans lesquelles on vous interrompt lors d'une tâche deviennent insupportables vous regardez un film vous lisez un bouquin on vous interrompt ça devient insupportable vous n'avez pas une réaction une réaction normale donc les relations humaines les relations sociales par tabolo voire en éclats donc vous y allez quand même si on vous interrompt vous répondez puis quand vous revenez sur votre livre vous ne savez plus où vous en êtes ce qui vous énerve encore plus puis vous commencez à ne plus supporter les excès la musique trop forte les bruits trop forts des gens qui se disputent ou qui discutent la bâton rompu la foule vous pouvez en arriver jusqu'au moment où vous ne supportez plus d'être touché physiquement donc vous finissez par vivre tout seul votre vie sexuelle empathie grandement puis vous ne pouvez de toute façon pas aller vous coucher avant 11h et puis vous vous relevez fatigué tout ça à cause de ce manque d'alimentation électrique du système rat estomac ce qu'on vient de décrire là évidemment une situation très destructrice si vous n'êtes plus capable d'être confronté à la vie du monde réel d'autant plus si votre relation votre vie sexuelle ne suit pas ne suit pas vous pouvez imaginer que si vous êtes marié vous allez avoir 2-3 problèmes de couple si vous êtes parent et que vous avez des enfants vous allez avoir 2-3 petits problèmes d'éducation avec vos enfants les enfants ça fait du bruit ça bouge dans tous les sens c'est normal normalement c'est normal mais les parents qui ne supportent pas ça ce qui est très courant les parents qui n'ont pas la patience l'un vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis de leurs enfants c'est très courant on est en train de signer l'arrêt de mort des dentistes de cette dentisterie d'aujourd'hui on va dire en tout cas je suis désolé je ne pensais pas que ça allait aller si loin c'est rassurant pour les relations sexuelles qui ne marchent plus oui quelque part il y a peut-être là quelque chose qu'on peut récupérer pour ceux que ça touche ne me regardez pas ne me regardez pas moi j'économise mon énergie je m'en sers pour les travaux psychiques en fonction de l'âge on peut plus permettre ça aussi fréquemment que quand on était plus jeune on s'use beaucoup sinon enfin c'est pas le sujet on reprend donc vous avez une vie de merde dans un monde qui est déjà de merde en plus mais en fait que normalement vous devriez pouvoir supporter vous n'avez plus d'amis et donc globalement c'est un des problèmes essentiels de notre société ce qu'on va finir par appeler une incompatibilité d'humeur ou insupportabilité du monde ou le burn-out suite à un cumul de stress ou voilà donc on parlait tout à l'heure d'une façon de cartographier le champ des émotions il faut s'intéresser à la méthode chinoise qui attribue à différentes émotions chacun des circuits physiologiques du corps ainsi qu'à certains endroits particuliers du corps ainsi qu'à certaines dents particulières le docteur Reimer Banis a produit un tableau avec une correspondance entre a priori les organes je pense et par exemple là pour le foie ça va toucher l'indépendance le manque de concentration la perte de contrôle ou l'hyper contrôle et bon pour chaque organe je suppose j'ai un petit peu du mal à lire c'est flou et trop petit donc il y a là ce tableau qui est très intéressant aussi qui fait correspondre donc les émotions donc la colère le 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 fait d'en vouloir à quelqu'un le manque de de joie le fait de se faire du souci la peur et la colère de nouveau à différents systèmes et aussi différents chakras quelque part finalement puisque chaque chakra est relié à un système hormonal glandulaire enfin lui ne nous parle pas de chakra là c'est juste moi qui fais un comparatif parce que c'est flagrant donc il y a aussi une corrélation avec des maladies particulières Eileen McKeuchick donc c'est la dame qui avec son diapason qui lui permettait de en fonction de du changement de tonalité du changement de puissance d'émission du son ou de capsation du son quand on met ce diapason dans un bio-champ de quelqu'un ça permet de voir où c'est qu'il y a des déficiences donc c'est une vidéo que j'ai faite il y a assez longtemps je ne sais pas je vais dire 7-8 mois de tête comme ça mais peut-être je me trompe et elle nous dit que de la même manière que le cerveau est compartimentalisé avec divers airs responsables pour différentes fonctions de la même manière le bio-champ l'est avec certaines airs qui contiennent des informations qui sont reliées à des émotions spécifiques des états particuliers d'esprit et relationnels je vous le dis c'est passionnant elle nous a aussi fait un schéma donc je ne vais pas vous détailler mais qui est super intéressant je ne vous le détaille pas notamment parce que je n'arrive pas à le lire pourtant je l'ai pris en HD cette vidéo mais bon je suppose qu'il faut s'intéresser aux travaux d'E.L.I.L.E.E.N. s'appelle-t-elle plus loin Mac M-C on va dire K-U-S-I-C-K Aileen Makashik c'est rigolo de s'appeler Makashik elle se promène dans la cacha donc il y a encore ce tableau-là qui est intéressant aussi c'est justement une carte du bio-champ d'une personne avec les endroits où quand vous allez constater des variations sonores inhabituelles vous allez pouvoir définir que ça va que c'est dû à une atteinte dans l'émotion de la personne ou dans sa mémoire ou au niveau de sa naissance quand c'est en extrémité en bordure et plus on se rapproche du corps et que la perturbation se situe tout près du corps que ça touche qu'un événement d'aujourd'hui passionnant et bon puisque les émotions sont des champs magnétiques vous pourriez l'effacer avec un champ magnétique plus fort il y a une loi de physique qui dit que si vous prenez un quelconque aimant que vous superposez par un aimant plus fort l'aimant le plus faible va prendre les caractéristiques de l'aimant le plus fort donc quand vous avez ces émotions qui sont coincées vous pourriez commencer à les effacer il y a eu différentes études par différents groupes au cours des années avec un tableau intéressant là donc effacer les champs magnétiques émotionnels donc il y a différents groupes qui ont travaillé pour effacer les émotions donc EFT Emotional Freedom Technique super très intéressant aussi c'est ce qu'on appelle aussi des fois le tapping vous avez un itinéraire à parcourir en tapotant à des points d'acupuncture sur le visage et puis sur le corps en général aussi en vous répétant une phrase d'une certaine manière du style même si j'ai mal quelque part je m'apprécie je m'aime et je m'améliore de jour en jour un peu dans le genre c'est pas tout à fait la bonne formule mais ça ressemble à ça un autre groupe s'appelait Psychica un groupe sur le code émotionnel un groupe sur les énergies psychosomatiques un groupe avec les fleurs de Bach un groupe sur le tuning du biofield là c'est Hélène Macochet ce tuning du biofield utilise les énergies scalaires du son pour effacer les émotions les champs magnétiques émotionnels peuvent être effacer par un autre champ magnétique la plupart la caractéristique majeure des différentes méthodes d'enlevage si on peut dire d'enlèvement des émotions est que le patient doit penser à cet événement émotionnel pendant que le champ magnétique thérapeutique est appliqué c'est à dire qu'au moment où on vous soigne vous devez penser à la cause de votre maladie donc il y a des émotions dont on peut se rappeler puis il y a des émotions qui autour d'elles ont une sorte de mur qui nous empêchent de se rappeler du problème poser des questions à propos de cet événement au niveau du temps de l'endroit des gens qui pourraient y avoir été impliqués peuvent t'aider à débloquer ces mémoires de façon à ce qu'on puisse les effacer essentiel c'est essentiel c'est magnifique j'adore donc a priori ils ont développé un appareil là qui permet d'effacer ces champs magnétiques en tenant les deux bas c'est les vandes of horus c'est aussi cette méthode égyptienne qu'ils avaient avec dans une main un tube de cuivre dans l'autre un tube d'étain ou de laiton d'étain pas un mélange le laiton c'est un mélange c'est un alliage d'étain me semble-t-il ou de nickel ou d'étain donc de tenir les barres pendant qu'on pense à l'émotion en question pendant à peu près 10 minutes va effacer va déplacer va enlever l'émotion tout en gardant la mémoire intacte donc il vend un tenant T-E-N-A-N-T bio-modulateur pro c'est le nom de l'appareil c'est des appareils qui coûtent assez cher je ne sais pas un zappeur du docteur Clark coûte 350 euros tels qu'ils le vendent je suis bonheur que ça aussi c'est à peu près dans cette eau là qu'est-ce qu'il faut faire il faut faire une coopérative se cotiser à plusieurs et acheter un appareil qui va servir à tout le monde à tour de rôle ou même le même vous voyez ce que je veux dire il va falloir commencer être intelligent les gars oui bah bon je ne m'y suis pas encore mis je suis encore con un peu puis c'est une fois de plus les gens qui ont des sous qui guérissent donc c'est pour ça on va se uner on va se mettre en coopérative on va réfléchir c'est vous qui voyez on reprend donc quand on les traite comme ça on traite une émotion à la fois ce qu'il a découvert récemment le docteur Tenant c'est que si vous traitez les dents de sagesse donc le système de tuning du docteur Hélène McCushick est très efficace ce qu'il a trouvé récemment c'est que si vous traitez une dent de sagesse ce qui traite votre système nerveux autonome vous pouvez non seulement changer la polarité dans vos différents circuits en une fois mais vous pouvez aussi effacer plusieurs des émotions en une fois il y a possibilité d'utiliser un certain pendule qui est comme un poids au bout d'une corde de guitare donc il nous le montre là à l'écran en tout petit et la manière dont le pendule se déplace il est en relation avec la fréquence il y a une relation entre son balancement et la fréquence et la longueur de la corde donc par exemple vous déplacez le pendule au dessus du système considéré et vous mettez le transduceur au niveau de la dent de sagesse et vous allez constater que le pendule va toujours tourner en sens antihoraire si le système en question a un bas voltage et au fur et à mesure que vous traitez vous allez le voir ralentir puis partir en sens horaire puis vous faites la même chose de l'autre côté traité en symétrique pour que finalement votre transduceur touche le système autonome nerveux par le biais de la dent de sagesse et ensuite quand vous faites un test de contrôle vous allez constater que vous avez rééquilibré toutes les polarités et si vous retestez le biofield et les émotions vous allez constater que vous avez réparé ça aussi donc on va si bientôt finir et cette méthode s'appelle la méthode de libération émotionnelle TENANT T-E-N-A-N-T pour plus de renseignements à propos du nombre d'or de l'implosion de l'énergie à l'intérieur des cellules du syndrome de la boule de bowling etc puisque ça dépasse le cadre de cette conférence il faut se reporter auprès des représentants du groupe médical S-E-N-E-R-G-Y et il nous souhaite de continuer en bonne santé malheureusement il n'a pas le temps de nous parler de quelle manière nous sommes branchés par rapport aux polarités justement ce système de nombre d'or de rapport sacré ou la boule de bowling et en plus lors de cette conférence il allait faire une démonstration dans la pièce d'à côté on ne l'aura pas et ce qu'il espère c'est qu'il a réussi à nous faire comprendre que le corps était un système de circuit électronique qui a de nombreux plots de batterie d'alimentation et que les maladies chroniques apparaissent lorsqu'il y a un problème au niveau de ces plots de batterie qui les empêchent de tenir la charge tenir la charge c'est non seulement fournir donc les moins 25 millivolts nécessaires pour un fonctionnement normal mais aussi les moins 50 millivolts nécessaires à un renouvellement cellulaire il faut absolument s'intéresser aux manières que le corps a de se guérir lui-même tout seul s'il a le bon voltage la bonne nourriture et un terrain libre de toxines je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo passionnante je trouve bon j'étais dans la partie thérapie donc je suis peut-être un peu plus sensible à tout ce qu'il nous a dit là mais je trouve ça génial j'espère que ça vous a plu je pense que ça vous a plu j'espère mais je pense aussi on en aime toujours quand on nous raconte des solutions un peu miraculeuses comme ça enfin c'est pas tout il va falloir réparer un petit peu la masticature là-haut et bon courage salut